Yo, what's up? Aujourd'hui je vais m'occuper du Tercel. Dans le fond, j'avais l'impression qu'il était plus tunné à cause de la batterie. La batterie avait été déploguée et je me suis dit que j'ai perdu la tune. Il doit faire des temps de merde et tout ça à cause de ça. Sauf que là, le gars qui me l'a vendu, il est venu voir ça et ça sera encore déjà tout tunné. Je suis pas trop là. Dans le fond, quand je l'avais essayé, ça disait O2 Sensor Cut. Mais là, il l'a pas refait l'O2 Sensor Cut. Mais en tout cas, il m'a quand même pas mal bien montré comment ça marche. J'en ai appris un peu plus. C'est par mon Apexi ici. Dans les settings. Je vais pas aller modifier. L'autre O2. En ce moment, à 1000 RPM, j'étais à moins 30. Sinon, il rentre trop riche. J'essayais qu'il soit moins riche. En fait, lui, il l'avait déjà ajouté de même. C'est ça qu'il m'expliquait. À 1000, j'étais à moins 30. Tu sais, tu peux l'ajuster. 2000, moins 30. 3000, moins 30. 4000, moins 29. 5000, moins 28. Moins 27. Moins 26. Puis là, 8000, il est pas ajusté. Parce que le char va pas jusqu'à 8000. Ouais, fait que tu peux ajouter, dans le fond, ton fuel. Là, tu sais, comme là, mettons, j'étais à moins 30%. Parce que, mettons, quand il était à zéro, là, il est riche à côté. Donc là, pour que soit moins riche, il est à moins 30. Fait que j'imagine que ça doit être le fuel qu'on arrange. En tout cas. Fait que je pensais que j'avais perdu ma tune. Mais dans le fond, ça a l'air qu'il est encore tuneé. Fait que je fais vraiment des temps de marbre. Juste parce que... Parce qu'il y a ma traînie, il y a griche. Puis, à l'intercouleur, il y a un trou dedans. Fait que j'arrange ça. Puis que je vois s'il y a de quoi à faire, là, avec ça. Alalalala. Le Tarsol. Tu sais, j'aimerais ça... Tu sais, là, lui, en tout cas, moi, j'ai fait 15.82, me semble, au meilleur temps. Lui, il m'expliquait qu'il avait fait 15.60, quelque chose, là. Mais tu sais, même 15.60. 15.5, là, j'ai le temps d'un bit 18. Fait que... Tu sais, 15... Mettons que tu fais 15.5, 15.6, tu sais, 15.7, tu compétitionnes... Tu passes en avant d'un D16, mettons. Tu compétitionnes les bit 18, mais encore là, tu perds. Moi, Suvecturmo, lui, il fait 14.2. Puis, tu sais, ça compétitionne un peu plus des cas 5. Tu sais, je passe en avant des chars turbo, là. Puis, je passe en avant des chars Renault, aussi. Mais, ça dépend des fois des tipeurs, par exemple. Ça fait bouffer par des tipeurs, mais... En tout cas, mais... Fait que, mettons 14. Mettons que 13.99, là, en bas de 14, là. Ça commence à être popé, là. Puis, tu commences à compétitionner un peu plus de monde, là. Ouais. Fait que, dans le fond, le projet, ça serait de faire 13.99 avec le Tarsol. Parce que ça pourrait être étonnant, là, tu sais. En ce moment, le Tarsol, il est... Mettons qu'il est étonnant pour un Tarsol. Parce que, t'attends pas, ça avance autant que ça. Mais, il compétitionne pour personne, là. Tu sais, je me fais bouffer par à peu près toutes les chars qui existent, là. Fait que, tu sais, c'est... Je sais pas. C'est pas de tente, là, pour vrai, là. Fait que... Il faudrait que j'arrange ça. Là, avec le projet pour... Ben, à fond, c'est hiver, je vais rouler avec. Fait que, je vais remonter ça l'été prochain. Puis, je vais faire des temps sonar l'été prochain. De façon sonar est fermé. Fait que... C'est pas mal, là. Je suis dans la babe qui a lavé mon... Mon Civic, ben oui, mon 240. Mon Civic de Drift. Ouais, mon 240. Les mags, là. Ouuuuh! Ah ouais, hein? Ouuuuh! Ah ouais! T'sais, en plus, les autres sont quand même propres comparé... Les autres étaient plus sales que ça, encore, là. Puis là, ils sont revenus tout beaux, tout propres. En tout cas, ça fait du bien aux 240, là. Qui étaient vraiment sales, plein de taches de doigts. Il y a encore un couple de taches de doigts, là. Mais ça part mal un peu. Le reste, au moins, il est propre. Ici, là, on a le avant que je m'en occupe. Puis ici, on a le après que je m'en occupe. Moi, j'ai rien fait, dans le fond. Ça, c'est le avant que Malone s'en occupe. Regulasse! J'pensais que les points, là, là... En fait, j'pensais que c'est la peinture, tout simplement, ce qu'il y en a partout. J'pensais que c'est la peinture. En tout cas, ça a l'air que ça disparaisse, là. Tantôt, j'avais montré, comme, la partie ici, mais là, depuis que je l'ai tourné, je sais pas, c'est rendu quelle partie, là. Mais en tout cas, ah, c'est peut-être la partie qui est là. Check le reste, ici, là. À l'intérieur. Ouais. Ouais, OK. C'est mieux. C'est mieux. Pour vrai, c'est un beau, mon hostie blanc de même. J'ai le goût des... Tu sais que les terres sont scrapes, là, mettons que je les enleverais, là. Ou après, je pourrais faire ça souvent, vu que je n'aurai pas le choix, là. J'enlève les terres, là, pis t'es re-shoot dans une petite couche de blanc, là, pour enlever, comme, toute la petite shit, là, qui est là. Pour être en vrai. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Tantôt, j'ai jasé avec le gars qui avait le char avant moi. C'est lui qui est venu pour m'expliquer comment ça marchait, l'aplexi et tout ça. Après ça, il était assez à gauche, donc je me suis dit, va l'essayer. Donc là, il l'essaye, en tout cas, il n'a plus de vitesse. Je me tiens, j'avais peur qu'on meure. Puis là, il dit, t'as-tu peur? D'après moi, on va mourir ici tout aujourd'hui. Je lui dis, non, je lui dis, ouais, trouves-tu qu'il fouette? Parce que je trouve qu'il rentre dans les roulières à cause que les mags sont trop larges. Je lui dis, ouais, c'est vrai que ça fouette d'habitude. Là, c'était pas le cas à ce moment-là, la route était quand même belle. Je lui dis, moi, il me semble pas vrai que j'ai peur de me tuer là-dedans. Il me dit, ouais, à peu près, tu feras attention, c'est vraiment un char pour se tuer. Tu sais, il me l'a dit lui-même, man. Puis j'étais comme, ouais, c'est un cercueil roulant, man. C'est ça. C'est vrai, man. C'est déjà ça ce que je pensais, mais de l'entendre lui dire ça, man. J'étais genre, oh, rude. Un cercueil roulant, man. Ah, ouais, ouais. Et à cause des roulières à terre, là, tu sais, les chemins sont creusés un peu vis-à-vis où les roues passent. Puis un tertiole d'origine, ça a du genre 155 de large, c'est pas bien large, mais ça arrive dans les roulières. Quand tu mets des mags, mettons 205 de large, ben là, tu sais, il est plus large, mais pas par l'extérieur. Puis là, tu te ramosses comme sur le dessus, on dirait de la bosse de roulières, genre. Puis là, ton char, il cherche à rentrer dans la roulière droite ou dans la gauche. Fait que là, tu sais, en tout cas, ça ramasse, là, pauvret, là. Tu promènes, puis ça voit tout le temps un peu à gauche ou à droite, puis... Je vais changer mes lumières sur le tertiole, parce que... Parce que je remetre les lumières en stock, dans le fond. Après ça, je vais commencer à faire... Ah, c'est que je vous montrerai ça plus tard. Voilà. La moins l'effet que ça fait, ben en moins. En du coup, voilà. Voilà.